Par une chaude journée d'été, une certaine effervescence règne dans les rues de Paris. Nous sommes le 5 juillet 1914 et environ 6000 personnes marchent d'un pas résolu vers la statue de Condorcet avec en tête du cortège Madame Séverine, célèbre journaliste féministe. Ces manifestants se sont réunis dans l'espoir d'obtenir le droit de vote et l'égalité politique pour les femmes. On les appelle les suffragistes, mouvements qui prend de l'ampleur un peu partout dans le monde. Cette marche qui fut un franc succès, Hubertine Auclair, suffragiste de la première heure, en rêvait depuis des décennies. Malheureusement, elle mourut quelques semaines avant l'événement, déjà reléguée aux oubliettes par une nouvelle génération de féministes. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait qu'Hubertine se qualifiait elle-même de paria et souffrit toute sa vie d'un manque de reconnaissance, y compris de ceux qui auraient dû être ses alliés. En voici un extrait issu de son journal. C'est trop d'humiliation en vérité. Les peines et les affronts, voilà le paiement que j'ai toujours reçu en bataillant pour notre cause. On lira donc dans son journal qu'elle s'engagera corps et âme pour l'égalité politique des femmes toute sa vie durant, quitte à y laisser des plumes. Elle ne récoltera pas le fruit de ses efforts de son vivant, puisque les femmes n'obtiendront le droit de vote qu'en 1944, mais elle aura eu le mérite d'ouvrir la voie aux générations de militantes suivantes. Ainsi, c'est un rôle bien gras mais primordial qu'Hubertine joua dans le suffragisme. Celle qui inventa le terme féminisme repose maintenant au cimetière du Père Lachaise à Paris. Dans ce lieu préservé, à l'abri du brouhaha de la ville, il est difficile d'imaginer que juste sous nos pieds, la tonitruante Hubertine Auclair est maintenant réduite au silence. En effet, tout le long de son existence, elle mène à envers et contre tous des actions coup de poing avec un style bien à elle. En février 1880, elle tente de se faire inscrire sur les listes électorales puisque la loi stipule que tous les français sont des électeurs. Évidemment, cette initiative reste lettre morte, mais Hubertine ne se laisse pas abattre et riposte en faisant la grève des impôts car pour elle, si je ne vote pas, je ne paye pas. Au printemps 1880, elle s'incruste dans des mariages pour dissuader les femmes de jurer obéissance à leur mari. Le 14 juillet 1881, elle organise une marche pour protester contre cette fête nationale qui n'est qu'une célébration des privilèges masculins selon elle. En décembre 1881, elle boycotte le recensement car comme elle le dit si bien, si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on ? J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent kianti. En 1901, elle vend 100 000 timbres féministes pour récolter des fonds. L'opération est un succès. Le 3 mai 1908, accompagnée de Caroline Kaufmann et Madeleine Pelletier, elle se pointe dans un bureau de vote et balance à terre ce qu'elles appellent l'urne du mensonge. C'est l'image que la postérité retiendra de notre militante féministe. Et enfin, le 24 avril 1910, elle récolte 590 voix aux élections législatives du 11e arrondissement de Paris. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hubertine mit sa créativité au service de sa cause. Elle avait un certain talent pour se mettre en scène et faire le buzz, souvent sans grand résultat, mais bon, l'important c'est de participer. Pour autant, on ne peut qu'être impressionné par son courage, son audace, ainsi que par son étonnante modernité, tant dans la nature de ses revendications que dans sa façon de militer. Elle n'avait pas froid aux yeux, la Hubertine. La pauvre tombe complètement dans l'oubli après sa mort et commence timidement à refaire surface en ce moment grâce au travail de chercheuse comme Nicole Coden qui a redécouvert son journal récemment édité. Mais avant de nous pencher plus en détail sur ses pensées les plus intimes contenues dans son journal, une brève biographie du personnage s'impose. Hubertine Auclair, née le 10 avril 1848 à Saint-Priand-en-Murat dans l'Allier. Issue d'une fratrie de sept enfants, son père est un propriétaire terrien qui est destitué de ses fonctions de mère à cause de ses opinions républicaines. Sa mère, quant à elle, aidait les filles mères rejetées par la société à trouver du travail. C'est là qu'on se rend compte que se mettre tout le monde à dos par conviction, c'est un peu dans l'ADN d'Hubertine. A 9 ans, elle rentre au couvent. Là-bas, on la dissuade de rentrer dans les ordres car elle ne rentre pas dans le moule. Trop indépendante pour être religieuse, paraît-il. Elle y reste tout de même jusqu'à ses 21 ans. En 1869, Hubertine est enfin majeure et libre de ses mouvements. Elle touche l'héritage laissé par ses deux parents décédés et peut savourer pleinement son indépendance. Enthousiasmée par la parution d'une lettre de Victor Hugo en faveur de l'égalité homme-femme, Hubertine monte à Paris en 1873. Très vite, elle s'engage dans la société pour l'amélioration du sort des femmes aux côtés de Maria de Rheim et Léon Richer mais les trouve au final trop modérées. C'est la rupture. Elle part de son côté et crée en 1876 son propre mouvement la Société du droit des femmes, premier groupe suffragiste en France. En 1879, elle arrache une petite victoire lors du Congrès ouvrier socialiste de Marseille. L'égalité sociale et politique de la femme figure enfin dans le programme socialiste. Il faut un début à tout et même si cela ne sera pas suivi dans l'immédiat de mesures concrètes, on peut dire qu'une bouteille à la mer en faveur du droit des femmes est lancée. Les années suivantes, Hubertine mène tambour battant des manifestations féministes, publie un journal appelé La Citoyenne et emploie pour la première fois le terme féministe en 1882 pour définir la lutte en faveur de l'égalité des sexes. Côté cœur, elle rencontre Antonin Lévrier, un jeune socialiste qui est sa seule liaison connue à ce jour. Elle refuse de le suivre par conviction lorsqu'il est muté loin de Paris, quitte à souffrir le martyr de son absence. Hubertine sacrifie tout à la cause féministe, quitte à s'oublier. Mais en 1888, elle fait une entorse à son propre règlement. Antonin est malade et obtint un poste à Alger. Hubertine le rejoint et l'épouse dans la foulée. Loin de Paris, elle est beaucoup moins active en tant que militante, même si elle plaide tout de même pour une amélioration de la condition des femmes arabes. En 1892, c'est le drame. Au bout de 4 ans de mariage, Antonin meurt. Célibataire sans enfant, Hubertine a maintenant 44 ans. Elle rentre à Paris où elle reprend son combat pour l'égalité politique avec plus ou moins de succès et plus ou moins de reconnaissance de la part du public et de ses pairs. C'est à cette période qu'elle crée son timbre féministe et qu'elle renverse l'urne du mensonge pendant les élections. Elle écrit également de nombreux articles dans les journaux qui voudront bien la publier y compris malheureusement dans la libre parole ouvertement anti-déréfusard bien qu'Hubertine ne teint jamais publiquement des propos de cette nature. Elle ne collabore que très brièvement avec eux mais il est important de ne pas faire l'impasse sur ce genre d'événement pour avoir une vue d'ensemble du personnage. A partir de là, chacun est libre de se faire sa propre opinion, opinion à mettre en perspective avec le contexte historique de l'époque. Quelle était sa véritable position sur le sujet a-t-elle regretté d'avoir travaillé avec ce journal ? La faim justifie-t-elle les moyens ? Hubertine a emporté dans sa tombe les réponses à toutes ces questions. Au-delà de la militante acharnée, qui était-elle ? Que pensait-elle ? Et que ressentait-elle ? Grâce aux bribes de souvenirs consignées dans son journal intime, nous avons un début de réponse à ces questions. Tout d'abord, il faut préciser que ce journal n'a pas été écrit dans un cahier traditionnel mais à l'arrache, sur le dos d'enveloppes, de factures ou de tracts. Les chercheurs ont essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel, sachant que pour couronner le tout, certains mots sont absents ou illisibles. Nous avons donc affaire à des phrases jetées sur le papier qui s'étalent sur une période allant de 1883 à 1886, c'est-à-dire deux ans avant son mariage en 1888. Elle a alors 35 ans passé et est une militante expérimentée. S'il y a bien une chose particulièrement frappante dans ce journal, c'est qu'Hubertine manque cruellement de confiance en elle. On se rend compte que celle qui était en public d'une audace et d'une ténacité à toute épreuve était en réalité rongée par les doutes et l'amertume. En effet, elle s'interroge sur le bien fondé de ses actions et remet en question ses propres compétences. Elle déplore l'absence de résultats, le combat pour l'égalité politique est pour elle un long chemin de croix. La tâche à accomplir lui paraît impossible, mais malgré tout, poussée par une force qui la dépasse, elle continue de militer même si cela la rend souvent malheureuse et l'isole des autres. Les humiliations sont monnaie courante et c'est grâce à l'écriture qu'elle peut baisser la garde en couchant sur le papier ses pensées les plus sombres. Ne pas penser et ne pas faire comme tout le monde, c'est se préparer une vie isolée et désolée. Ce n'est pas franchement la fête, surtout qu'elle n'hésite pas à nous partager ses plus beaux bides. Je prépare ma conférence et je vois aujourd'hui sur les affiches que vendredi, ce n'est pas moi qui parlerai. J'écris à M. Hénard, il me répond qu'il avait cru que j'avais refusé de faire la conférence. Ces choses n'arrivent qu'à moi, ma vie est une continuité d'efforts inutiles. C'est monstrueux ! Au contraire, c'est très amusant ! Loin de l'image de la militante exaltée, c'est une femme prête à tous les sacrifices, qui n'hésite pas à faire abstraction de son bien-être, oubliant même de se nourrir et de dormir pour travailler à l'égalité des sexes. Elle ressent un grand stress avant chacune de ses interventions, se reproche de ne pas être à la hauteur de la cause qu'elle défend, voire même de la desservir. Les coulisses de son militantisme sont donc sans compromis, ponctuées fort heureusement de quelques éclaircies lorsqu'en bonne vivante, elle profite, voyage, apprécie les paysages, la bonne bouffe et les bains de mer, en compagnie de sa sœur de qui elle est très proche. Vous mangez pas ? L'autre point noir, c'est qu'Hubertine a du mal à trouver sa place parmi les autres féministes. Elle craint, et à juste titre, que ses efforts soient vite oubliés et effacés par la nouvelle génération, pour qui elle a pourtant déblayé le passage. Celles qui ont construit la maison sont évincées au profit de celles qui sont plus jeunes par l'âge, mais qui, nouvelles venues dans le mouvement, considèrent les escamoteuses, les efforts des autres, comme si elles en étaient les vrais auteurs. Je suis vieille ! Cette mise en concurrence des femmes entre elles est bien ancrée dans notre inconscient et Hubertine ne fait pas exception à la règle. Elle se déprécie à tout niveau par rapport à elle et ressent une grande amertume qui l'empêche de collaborer pleinement avec ses amies militantes, comme Madame Adam. Je la senseure par l'enthousiasme, cependant, je ne fréquenterai guère chez elle. Elle est trop riche et moi trop pauvre. Quel âge a Madame Adam ? Peut-être 60 ans, Mais sous ses cheveux poudrés, pas une ride, une peau fine, une belle chair, des dents courtes et blanches, une femme belle n'est jamais vieille, une femme laide n'est jamais jeune. Et vous avez bien sûr deviné que la femme laide, c'est elle, complexe, qui pourrira aussi sa vie amoureuse. Combien je me suis dévouée, comme j'ai aimé pour l'avoir été si peu. Les femmes belles ont de l'amour, les joies, les triomphes. Moi, laide, je n'en ai que les douleurs et les sacrifices. Mais Hubertine ne parle pas que de sa petite personne. Moi, parce que, mais... Elle évoque par exemple l'exécution de l'anarchiste poseur de bombes nommé Vaillant, pour qui elle éprouve de la sympathie. Et surtout, elle assiste au funérail national de Victor Hugo, qu'elle admirait tant, quitte à poireauter pendant des heures sans bouffer pour être aux premières loges. Ce passage est particulièrement morbide. On en vient à s'inquiéter pour la santé mentale d'Hubertine, qui appelle la mort de ses voeux. Pourtant, elle vivra 30 années de plus et s'éteindra le 8 avril 1914 à presque 66 ans. Ces combats féministes furent nombreux. Le droit de vote, les inégalités salariales, les violences conjugales, le travail domestique gratuit, le divorce, la féminisation de la langue et j'en passe. Pragmatique, elle avait pour ultime argument que l'égalité des sexes profiterait aux hommes comme aux femmes au sein de la société. Une femme qui peut voter, c'est une femme avec un véritable statut, une femme que l'on est obligé de mieux payer, qui pourra donc aider son mari et assurer plus d'aisance matérielle à sa famille. Tout ça pour dire que les combats d'Hubertine sont malheureusement toujours d'actualité et que les militantes d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que des héritières d'Hubertine Auclair qui s'ignorent. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement de lire ce bouquin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada